Nihon mes jeunes Padawan, aujourd'hui on va apprendre à avoir un corps tonique. Oui, c'est la fameuse question que tout le monde pose, c'est Thomas, comment je fais pour avoir un fucking corps tonique ? On va parler en détail dans cette vidéo, c'est parti ! Le fameux corps tonique que toutes les femmes veulent. Le problème, c'est que la plupart des gens vous mentent. On vous dit de faire du yoga, des pilates, de l'aérobic ou des cours de l'hémice, du body pump, body attack ou juste de dormir ou juste de prendre une ceinture somatoline, cosmétique, ça fonctionne. Et en fait, la vérité, c'est que tous ces trucs-là, ça ne va pas vous amener à avoir un corps tonique. Donc en fait, le chemin que vous allez prendre, il va être beaucoup plus long si vous passez par les cours l'hémice, body pump, body attack, body machin, body twerk, ce que vous voulez. Parce qu'en fait, si tu veux avoir un corps tonique et que tu veux travailler les fesses, travaille les fesses. Tu n'as pas besoin de faire du body pump parce que le body pump, ça fait travailler tout ton corps. Mais toi, tu veux travailler les fesses et tu veux travailler tes cuisses, mais pas les bras par exemple. C'est un exemple. Il va faire les fesses, il va faire les cuisses et travaille-les de manière à les développer. Si après, tu veux juste faire du sport en général, c'est totalement différent. Ok. Mais si tu veux vraiment avoir un corps comme tu as toujours eu envie d'avoir. Et le truc, c'est que la plupart des gens, surtout les femmes, encore une fois, qui veut avoir un corps tonique, les femmes. Donc, les femmes me demandent, tu veux avoir un corps tonique, mais je veux avoir des belles fesses, des cuisses. Knacky, vraiment parfaite. Bronzage, Knacky ball, teint mat, etc. Pépère, le ventre plat, mais pas d'abdos. La barre au ventre, tu te reconnais bien sûr. Si tu fais des cours, le problème, c'est qu'en termes de focus, tu n'es pas très bien. Je ne sais pas, mais tu veux gravir une montagne, tu te focus sur comment gravir la montagne. Tu ne vas pas te dire, vas-y, j'ai trouvé un truc, je ne vais pas passer par la rivière, etc. Non. Tu prends un chemin, tu montres, basta. C'est d'être efficace. Donc, si jamais tu veux être efficace dans ton corps tonique, mets-toi à la musculation. Contrairement à ce que les gens disent, soulever du poids ne va pas te rendre énorme. Même si ça fait un mois, deux mois, trois mois, six mois, même un an, même deux ans que tu liftes, donc tu fais de la musculation, tu ne seras pas énorme. Pourquoi ? Parce que déjà, dans un premier temps, tu pars de beaucoup plus loin que les hommes. Donc déjà, c'est très important de le savoir. En termes de progression, tu as le temps. Regarde, moi, comme je suis actuellement, mon métier, c'est d'être coach. Je ne suis pas énorme. Pourtant, je m'entraîne tous les jours. C'est pour te dire que j'ai une bonne hygiène de vie, etc. Mais le corps que j'ai actuellement, je m'entraîne tous les jours. Donc, je ne suis pas le genre de mec que tu vois, tu fais pas, pas, pas. Oh, le mec, lui, c'est sûr, il est chargé, tu vois. Non, ce n'est pas possible, tu vois. Donc en fait, n'aie pas peur d'aller soulever des poids, d'aller faire des squats, d'aller faire des fentes, d'aller faire du hip thrust, d'aller faire du bench, d'aller faire du deadlift. Donc voilà, n'aie pas peur. Mais avant tout, essaye d'apprendre tes mouvements, OK ? Mais n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu as à perdre ? Ce n'est pas en soulevant une barre de 20 kg que tu vas te faire une rupture du coccyx, OK ? Donc, pense-y, la barre fait 20 kg, tu ne vas pas te blesser, OK ? À part si tu te la mets dans la tête comme ça et que tu t'amuses à te mettre des coups avec la barre, mais personne ne fait ça. Ensuite, il y a un paramètre qu'il faut que tu prennes en compte, c'est ta balance. Oui, ta fucking balance. Comme on dit, la balance, je m'en balance. Ouais, je sais, c'était une belle blague. Pour ceux qui connaissent la pub... Parce qu'en fait, pourquoi je parle de balance ? Parce qu'en fait, les femmes, elles me disent... Moi, je veux faire 49 kg, tu vois. Je ne veux pas être plus parce qu'en fait, c'est une tronc, tu vois. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, il y a deux paramètres hyper importants. Body fat, masse musculaire. Si tu as les deux, donc low body fat, eau grande, forte eau de masse musculaire, tu as tout gagné. Voilà. Et forcément, sur la balance, quand tu es musclé, ça pèse. Le muscle, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas comme de l'alcool. Donc forcément, tu as plus de poids sur la balance. Mais encore une fois, le plus important, c'est ta recomposition corporelle. OK ? Et c'est pour ça que la plupart des régimes, c'est de la merde. Oui, c'est de la merde, je n'ai pas peur de le dire. Parce qu'en fait, ils te font perdre du poids, mais surtout, tu perds du muscle. OK ? Et c'est ce qu'on appelle des sens de son métabolisme. Parce que si tu as moins de muscles, eh bien, tu dépenses moins, forcément. Parce que quand tu es plus musclé, tu dépenses un peu plus, tu vois. Donc voilà, jeune padawan, tu sais comment avoir un corps tonique maintenant. Donc, arrête le yoga, arrête le pilates. Encore une fois, je ne dis pas que le yoga et le pilates ou les cours de body pump ne sont pas bons pour ta santé, etc. Je dis juste que si tu veux accélérer tes résultats, smash the bar. Yeah ! Casse tes barres, très simplement. Donc en fait, ne perds pas ton temps. Même si le yoga et le pilates, ça détend, ça t'assouplit, etc. C'est une super activité en soi. Mais c'est une super activité dans l'ensemble. Donc, le yoga, c'est pour ton corps, pour ton esprit. Le pilates, ça va être plutôt zen, etc. Et être plutôt relâché et puis apprendre ton corps, comment il fonctionne, etc. Donc, c'est des belles activités. Voilà. Je ne dis pas que c'est pourri. Je dis juste que si tu veux avoir des fesses toniques, etc. Squat, hip thrust, deadlift, comme tu veux. Donc voilà. Maintenant, tu sais tout sur tout. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo si tu es arrivé jusqu'ici. Et n'hésite pas à me donner du love juste en dessous. Je te remercie beaucoup. Ça te prend deux secondes, voire une seconde. Et moi, ça m'aide beaucoup. D'ici là, j'ai juste à te souhaiter à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ! Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici. Et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao !